– Bon, ça fait quand même deux éditions que la Côte d'Ivoire n'a plus d'arbitres, qu'ils soient centraux ou assistants d'ailleurs, qu'ils ne sont pas retenus, en tout cas pour la Cannes. Est-ce que ça vous semble logique ? – Yellow ? – Oui et non. Logique, dans la mesure où en 2018, certains arbitres avaient été suspendus à cause d'un fait de corruption. Donc on pourrait comprendre leur absence de la Cannes. Pour cette année, je pourrais comprendre qu'avant l'arrivée de la normalisation, c'est vrai qu'il y a eu des habitants officiers des compétitions continentales, etc., des habitants ivoiriens, mais avant l'arrivée de la normalisation, on a eu comme scénario ici la fragmentation du corps arbitral par rapport au fait qu'ils devaient donner leur parrainage à un candidat à l'élection de la FIF. Donc qui est-ce qu'on allait désigner ? Entre le groupe de Boubacar, Charab, Souleymane, Koulibaly, Dano, Roland, qui ont avec eux un groupuscule ou un groupe d'habitres. Pour moi, ils ont coupé, ils n'ont pas voulu encore envenimer la situation. – D'Angeles ? – Non, ça se comprend, elle a donné le problème. C'est la corruption qu'il y a eu en 2018, on avait parlé de ça, et puis ça avait emporté d'emblée Dénitam, Marus et autres. Moi, je pense que ça affaiblit un peu l'habitrage ici en Côte d'Ivoire. Donc cela pèse encore sur nous. On sent qu'au plan local, les habitants sont en train de peut-être monter un tout petit peu le niveau, essayer de revenir sur le plan africain. Mais je pense que ce qui s'est passé en 2018 a plombé l'habitrage en Côte d'Ivoire. Donc il faut travailler trois fois plus pour essayer de rattraper le peloton qui est déjà bien parti sur le continent. – D'accord, on va ouvrir le téléphone, ça y est, vous pouvez commencer à nous appeler. 27 21 59 93 99, 00 225 27 21 59 93 99. L'absence des arbitres ivoiriens est-elle le résultat de leur niveau ? Eh bien, exprimez-vous, on ira également sur la page Facebook de La Troie. Alors c'est vrai que quand on regarde dans un passé récent, c'est vrai que l'habitrage ivoirien était quand même très représentatif. On se rappelle quand même, on a évoqué Adouine Oumandiez, Dembele Denis à la Coupe du Monde 2014. Qu'est-ce qui explique ce recul aujourd'hui ? – Déjà quand vous avez des arbitres qui ont été suspendus, derrière c'est difficile qu'on regarde vers vous quand il s'agit de sélectionner des arbitres pour officier à des compétitions internationales. Donc je laisse à évoquer le fait que les arbitres ivoiriens doivent travailler trois fois plus, mais je ne suis pas d'accord parce que c'est vrai, il y a eu la suspension, il y a eu ce fait-là, bon jusqu'à présent, les concernés ne se sont pas encore exprimés là-dessus, mais il y a eu ce fait, regrettable, mais derrière vous avez eu Khalilou qui est officier à des rencontres internationales. Il est officier lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, les éliminatoires de la Coupe du Monde dont le premier tour vient de finir, il a été un des arbitres ivoiriens qui était sur le continent africain et il est parti avec des assistants. En plus des éliminatoires de la Coupe du Monde et surtout de la CAF, il est aussi officier au niveau de la Ligue des champions et surtout des autres compétitions sur le continent africain. Alors un tel arbitre, moi je suis surpris de ne pas le voir à la calme. C'est vrai, il y a eu ce fait-là, mais c'était depuis 2018 et on ne va pas quand même rester sur 2018. Parce que si on regarde très bien, parmi ceux qui ont été suspendus, il y a eu des Gambiens. Mais aujourd'hui, vous avez des Gambiens qui ont été retenus pour officier au niveau de cette Coupe du Monde. Donc finalement… Comment on explique ce recul ? Là, c'est difficile. Maintenant, on sait aussi que lors de leurs différents passages ici, que ce soit Dano Roland et Koulibaly Soulemagne, ils ont évoqué quand même une sorte de compétition même au niveau des arbitres. Est-ce que Khalilou et les autres, quand ils ont été envoyés sur le continent africain pour officier sur des rencontres internationales, est-ce qu'ils n'ont pas été bons ? Peut-être c'est à ce niveau-là que se trouve le problème. Sinon, depuis 2018, on a des arbitres qui sortent et souvent qui officient aussi à ces rencontres-là. – D'accord. On a notre premier intervenant, M. Kone… Ah, bon, on a perdu. C'était M. Kone d'Abinguru. Rappelez-nous, il n'y a pas de souci. Balot ? – Oui, je pense que ce qu'il peut expliquer aussi, c'est peut-être le manque d'accompagnement des arbitres parce qu'il y a certains arbitres qui manquent de moyens. Lorsqu'on prend la référence d'Ouenou Mandiez, qui est un pharmacien, qui utilise son propre salaire pour s'acheter des équipements d'arbitres. Ça, ce n'est pas normal. Et qui prend l'initiative d'aller suivre ses propres séances d'entraînement au champ pro. Donc, je pense qu'à mon humble avis, il y a un manque d'accompagnement de ces arbitres en Côte d'Ivoire. Alors, il faut donner les moyens aujourd'hui aux arbitres de se former, d'avoir accès à leurs équipements pour pouvoir se perfectionner. Ça, je pense que c'est un point sur lequel on doit travailler. – D'accord. M. Kofi Mathieu de Mbato est avec nous. Bonsoir, M. Kofi. – Oui, bonsoir. – Comment allez-vous ? – Je veux bien, et vous-même ? – Ça va, ça va. Merci. Oh, là, c'est trop d'honneur que vous me faites, M. Kofi. – Ok, merci à vous aussi. – Alors, la team est là ce soir. – Oui, je salue la grande team. – Bonsoir, M. Kofi. – Je suis presque au concret. – Voilà, absolument. – Voilà, c'est Yves-Boris qui a fait le show le vendredi. – Vous le retrouverez peut-être vendredi. Ça y est, c'est son jour. Alors, la question de ce soir. L'absence des arbitres ivoiriens, est-elle le résultat de leur niveau ? – Bon, moi, je crois qu'il faut voir au-delà de ça. Parce que depuis un moment, depuis que la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire même a dégrangolé au niveau du classement mondial et du classement de la CAF, là, et la CAF, je crois que la FIFA a demandé à réduire le nombre d'équipes qui doivent participer aux compétitions internationales en Afrique, ici, là, de la Côte d'Ivoire. Depuis ce jour-là, j'ai été interpellé. Et donc, la présence de Magui ou de... C'est-tu fait que la canne passée ? Ils ne sont pas venus là. Bon, moi, je vois que ça, c'est un argument qui est venu corroboler notre indiscipline en Côte d'Ivoire, ici. Depuis un moment, il faut reconnaître qu'il y a eu trop d'indiscipline au niveau du football en Côte d'Ivoire. Il y a eu un groupe qui s'est désogradé de la FIF. Ils sont allés, la FIF a envoyé la FIF à OTA. Tout ça, là-même, c'est devenu un des autres. C'est devenu un des autres. Mais quand tu t'attaques à quelqu'un qui est plus puissant que toi, bon, il faut te dire que les retombées vont venir demain. Il y a tout ça. Sinon, les arbitres, tout à l'heure, l'autre l'a dit, quand on a sanctionné les arbitres, il y a eu des Gambiens qui ont été sanctionnés aussi. Oui. Mais aujourd'hui, sur la liste, les arbitres, ils ont des participants, ils ont des arbitres qui vont siffler à la canne. Oui, absolument. Mais M. Kofi, donc si on vous suit bien, vous faites un rapport entre les footballeurs, les performances des footballeurs, et le nombre d'arbitres, enfin, l'absence des arbitres pour la prochaine canne. Oui, oui, je veux dire que tant que chez nous, à la maison ici, on n'a pas encore retrouvé la paix, l'attitude au niveau du football, tout ça va suivre. C'est parce que, peut-être même en Côte d'Ivoire ici, ils vont dire qu'il n'y a pas d'arbitres ivoiriens en 2023. On est capable d'assister à ça. Tant qu'on ne fait pas la paix avant la canne 2023 que la Côte d'Ivoire va organiser, il y a des choses qui vont nous surprendre et on ira sur le plateau pour en parler encore. Bon, d'accord, on n'espère pas en tout cas, on n'espère pas. Mais en tout cas, on a bien compris, on a bien compris votre opinion, M. Kofi. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient intervenir, donc on va essayer d'être brefs. Mais en tout cas, on a compris. Donc, pour M. Kofi, c'est un petit peu tout ce qui s'est passé dernièrement au sein du football ivoirien de façon générale, qui fait qu'on a perdu un peu en crédibilité, je dirais, aux yeux de la CAF, oui, tout simplement. Si on peut en crédibilité, pourquoi on sollicite nos habitres pour effoucier des rencontres internationales ? – Quand vous pensez ou quand vous trouvez que peut-être les habitres d'un tel pays ne sont pas bons ou peut-être ont commis des actes répréhensibles, vous ne les sollicitez pas. Pourtant, on a Kalilou, on a Aguié, Achumon, Hermann, Atu, on a Mélen, Ngo, Hadou, tout ceux-là qui sortent du pays pour aller officier sur les rencontres. – Henri, j'en ai dit quelque chose de très important tout à l'heure. Moi, je pense que si on doit aller un peu plus loin, il a parlé peut-être de le rendement. Est-ce que véritablement, quand nos habitres sont sortis, est-ce que leur prestation a été remarquée ou bien est-ce qu'il n'y a pas eu de faille là-bas ? Parce qu'on peut nous juger aussi, il ne suffit pas de partie, il suffit de partie, mais c'est le rendement au finish qu'on regarde. Donc, vous pouvez être deux, trois, mais si le travail est bien fait, on peut regarder du côté de la Côte d'Ivoire. On a parlé du cas des Gambiens, tout et tout, mais qu'est-ce qu'ils ont été sanctionnés ? Certes, mais quand on a envoyé d'autres représenter le pays, peut-être que c'est dans le rendement qu'ils ont montré qu'effectivement, on a sanctionné, mais la relève est là. C'est pourquoi peut-être qu'ils sont là, il n'y a pas la Côte d'Ivoire. – D'accord, très bien. Monsieur Connet est de retour, qui nous appelle Dabengourou. Monsieur Connet, bonsoir. – Oui, bonsoir, Thia. – Comment allez-vous ? – Bonsoir, la grande team, avec vous. – Bonsoir, monsieur Connet. – Alors, monsieur Connet, l'absence des arbitres ivoiriens, est-il le résultat de leur niveau ? – Oui, moi, je pense que c'est juste. Je pense que c'est le résultat de leur niveau. Parce qu'aujourd'hui, ça fait au moins trois ans maintenant que le championnat ivoirien est suivi sur une chaîne cryptée, que tout le monde a l'opportunité de les suivre, sans même se déplacer venir en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais quand nous avons l'habitude d'aller dans le stade suivre nos championnats, nos championnats, sincèrement dit, nos arbitres ne sont pas à la hauteur. Parce qu'il y a trop, trop, trop de déchets dans les prestations. Maintenant, je peux dire que même avec la présidente du Connet, on a les arbitres qui ont officié certains matchs au plan international. Je pense que ça n'a pas suffi. Si ils étaient à la hauteur, ils allaient être... Voilà. Si nos arbitres qui sont allés officier certains matchs de compétition africaine, ils étaient à la hauteur, moi, je pense qu'ils allaient fiorer sur cette liste. Mais s'ils ne sont pas, c'est que leurs prestations n'ont pas été ça. Voilà. Et puis, je n'ai pas un exemple sur certains pays qui n'ont même pas de championnat, mais leurs arbitres sont présents. Mais c'est qu'ils prennent leur travail au sérieux. Aujourd'hui, il faut avoir le courage de décider. Quel pays ? Comment ? Quel pays ? Quel pays n'a pas de championnat et qu'il y a des arbitres ? Voilà. Le championnat béinois n'a pas le niveau du championnat ivoirien. Mais souvent, on a des arbitres béninois qui sont toujours sélectionnés pour des compétitions africaines. Il faut avoir le courage de dire, nous sommes des Ivoiriens, quand ce n'est pas bon, il faut dire que ce n'est pas bon. Il faut que nos arbitres se mettent au travail pour être au niveau des deux manières et puis d'autres personnes. Voilà. D'accord. Donc, vraiment, il faut que nos arbitres prennent leur travail au sérieux parce que chaque week-end, ils sont suffisants. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, M. Connet. Merci. Bon, en tout cas, chacun apporte son avis, sa pierre à l'édifice pour faire avancer le débat. Et c'est l'avis, en tout cas, de M. Connet. Rapidement, on avance parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. C'est vrai qu'on aurait pensé aussi, et ça, c'est autre chose, un autre point aussi, quand même, qu'il faut relever. On aurait pensé qu'avec la nomination de Duenou Mandiez au poste de premier vice-président de la commission des arbitres, à la CAF, on aurait eu tendance à penser que ça allait quand même peut-être appuyer aussi les choses, favoriser les choses pour les arbitres Ivoiriens. Finalement, ce n'est pas le cas. Mais quand on se souvient du passage de Dano Roland sur notre plateau, il avait évoqué le lobbying qui doit être fait autour des arbitres d'un pays pour leur permettre quand même d'être sélectionnés au niveau de la Confédération africaine de football pour officier certaines rencontres. Est-ce que ce lobbying-là est fait ? Parce que le côté où peut-être je peux être d'accord sur l'absence des Ivoiriens, c'est qu'il y a tellement de problèmes depuis un certain nombre d'années au niveau du football ivoirien avec la division qui s'est installée, avec le comité de normalisation qui est arrivé. Est-ce qu'on fait réellement ce lobbying-là autour des Ivoiriens ? Mais pour parler de contestation au niveau des arbitres, il a évoqué le cas du championnat ivoirien où les arbitres sont contestés. Mais les noms qui ont été cités dans le document, où vous avez M. Tessema, où vous avez M. Sikazue et Papa Gassama, ces trois-là aussi souvent sont contestés sur leurs prestations. Donc aujourd'hui, peu importe votre niveau, peu importe ce que vous faites habituellement, vous serez contestés. – En même temps, c'est les meilleurs sur le continent ? – Oui, les meilleurs qui sont aussi contestés. M. Tessema, en Coupe du Monde, a officié des rencontres qui ont… – Et Sikazue a été suspendue aussi. – Sikazue a été suspendue. – Donc voilà, c'est vrai, ce sont les meilleurs, mais ils sont aussi souvent décriés sur leurs prestations. Donc moi, je pense que ça arrive. Donc il faut faire ce lobbying-là autour des Ivoiriens parce que Traoré-Kalilou, c'est quand même un très, très bon arbitre. Moi, j'ai l'occasion souvent de le suivre sur le championnat ivoirien, c'est un très bon arbitre. – D'accord, je voudrais qu'on lise le message de Kele Aboubakar Kone sur notre page Facebook qui nous dit « Non, plutôt le résultat des turbulences qu'a connue notre fédération au cours de ces années. C'est sûr que notre championnat est relégué au second plan aux yeux de la CAF. » – Oui, là, moi, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il vient de dire et le précédent plan avait souligné cela. Je pense qu'ils se sont plus fiés sur le contexte que sur le talent des arbitres. Ils ont estimé peut-être qu'à cause de la transition, il y avait eu tout simplement un temps de latence au niveau des différents championnats ivoiriens. C'est vrai qu'on n'a pas été très souvent en compétition. Donc ils ont estimé peut-être que, partant de cela, les arbitres, eux aussi, n'ont pas pu se perfectionner, n'ont pas pu mettre en évidence leurs connaissances. Mais pour revenir à ce qu'Henri Joël a dit tout à l'heure, Sikazu a été suspendu et a fait l'objet d'un scandale lors d'une finale de Coupe d'Afrique qui, tout simplement, posait l'espérance de Tunis. – Il est au centre d'un scandale, oui. – Voilà, donc c'est encore plus grave que quelqu'un qui fait l'objet d'un scandale et qui, à la fois, arbitre un match déterminant pour les éliminateurs de la Coupe du Monde et, en plus, qui va au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, véritablement, le problème du lobbying et de l'accompagnement des arbitres se pose. – D'accord. Allez, dernier intervenant de la soirée, M. Ouedraogo Ismaël, qui nous appelle de Cocody, de Plateau. Bonsoir, M. Ouedraogo. – Bonsoir, Tia. – Comment allez-vous ? – Je vais très bien. – D'accord. – Bonsoir, la grande team. – Bonsoir, M. Ouedraogo. – Alors, M. Ouedraogo, même question pour vous, l'absence des arbitres ivoiriens, est-elle le résultat de leur niveau ? – Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que les arbitres d'autres pays ne sont pas meilleurs que les arbitres ivoiriens. Voilà. On a vu des arbitres officiers à des matchs déliminateurs de la Coupe d'Afrique ou de la Coupe du Monde. Ils n'étaient même pas… que les niveaux ne dépassaient même pas les niveaux des arbitres ivoiriens. Il faut aller vraiment au plus profond de la chose pour voir. Parce que moi, cette carte-là, je n'ai même pas conscience en elle. En toute franchise, c'est pourquoi j'aurais voulu que notre papa Numa soit élu président. On allait voir clair dans ce govelet-là. Je vous le dis, parce que je vais vous donner un exemple. Quand on dit que c'est par rapport aux divisions ou bien à la suspension de nos arbitres, je ne suis pas d'accord. Il y a des pays qui sont sous son normalisation, mais qui ont des arbitres. qui vont officier. Il y a l'habit, si je ne m'abuse, le ghanien qui a officié le match des éliminateurs de la Coupe du Monde. Non, le Ghana contre… Non, le Sénégal contre l'Afrique du Sud. C'est un pénalty imaginaire. Il a été suspendu. Mais est-ce que les arbitres ghaniens n'ont pas continué d'officier ? C'est là le problème. Donc quand on lui dit non, c'est parce qu'on a été suspendu, ou bien on est divisé, non, est-ce que nous sommes le seul pays à être sous normalisation ? Non. Mais il y a des arbitres de ces pays-là qui vont officier. Ce que je voudrais demander à nos dirigeants, c'est de lui encadrer nos arbitres, leur donner les moyens de s'exprimer. Parce qu'être arbitre n'est pas facile. Tous ceux qui sont entrés par l'Eglise, ils demandent d'arbitrer un match dans leur quartier. Ils verront que ce n'est pas de l'amusement. Donc c'est ce que je voulais dire. Et puis je dis merci à la grande team. mais ce n'est pas facile de vous l'avoir aussi. Bon, mais on a bien compris. Merci beaucoup en tout cas pour votre appel. Bon. Allez, dernière question. Une seule personne va y répondre en 30 secondes. De façon générale, on est d'accord pour dire que l'arbitrage africain est au centre des critiques. Est-ce que l'utilisation de la VAR pendant cette canne est suffisamment huilée pour minimiser les erreurs ? Ballot ? Pas véritablement. Parce que je pense que ce sera à partir des quarts de finale qu'on aura tout simplement l'intervention de la VAR. Pour moi, je pense que ça va se faire un peu plus tôt. On doit utiliser de manière globale et générale cette VAR-là pour minimiser les erreurs des arbitres. Je pense. On se pense que ce sera différent. Lors de la quarte de cette canne, ce sera à partir des mags de poule. Voilà, dans ce cas-là... Pour son entrée, c'était à partir des quarts de finale, c'était du côté de l'Égypte. Mais cette fois-ci, ça va être au début de la compétition. Donc, j'irai du merci. Et on verra comment ça va se passer. Parce que déjà, ça a créé pas mal de soucis dans cet pays avec la VAR. On verra comment les Africains vont gérer... Ils vont l'interpréter surtout. Voilà, voilà, voilà. Merci. Il fallait qu'elle place son petit pic à la fin de l'émission. Dino, merci beaucoup. Allez, ça y est, c'est la fin de ce numéro de La Grande Team. Bon, ben, on a passé un très bon moment. On espère que vous, c'est pareil. Ben, merci La Team. On va se donner rendez-vous demain, demain soir, ouais, pour un nouveau numéro. Donc, ce sera rendez-vous encore à 20h30. Mais on voudrait terminer cette émission avec un nouvel hommage à M. Benson Pierracca, qui nous a quittés samedi dernier. On se tient toujours aux côtés de la grande famille sportive et de la presse nationale pour affirmer notre attachement à ce grand monsieur qui est parti, mais qui reste à jamais dans nos mémoires. Voilà, on vous souhaite de passer une excellente soirée. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir malgré la solennité, on va dire, du moment. Donc, la période de recueillement suite à cet attentat. Très heureux de vous présenter ce nouveau numéro de l'Indisport. Je voudrais simplement aussi vous dire que nous avons lu. Et bien entendu, donc, les critiques que vous avez formulées, enfin, contre, notamment la RTI, mais les services de sport aussi. Mais comme vous le savez, le meilleur joueur fut-il le meilleur peut passer à travers un match, mais il fait tout pour être meilleur lors de la rencontre suivante. Allez, nous vous acceptons et nous vous demandons pardon. La vie continue. On sera meilleur demain. Merci de nous avoir suivis. Comme je vous dis, regardez les noms qui défilent. C'est grâce à toutes ces personnes réunies autour de Mme Coné-Caddy et Benboka-Séraphin. Donc, grâce à toutes ces personnes que vous avez pu suivre ce 11e numéro de l'Indisport. Bonsoir à vous et à bientôt pour d'autres moments de sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501